On va continuer dans notre guérilla, nous au niveau de la base, parce qu'on voit qu'au niveau de l'intersyndical, des hautes sphères, ils ne veulent pas avoir un vrai plan de bataille. Au lieu de faire 11 jours saute-mouton, on aurait pu faire les 11 jours d'affilée. D'un coup, et je pense qu'au lieu aujourd'hui, on sera en train de fêter la victoire. Bonjour à tous, ici Arthur Nicolas, on est en direct de la manifestation parisienne. Alors vous le savez, c'est la 11e journée de manifestation et de grève appelée par l'intersyndicale. Dans un contexte où l'intersyndicale a rencontré Elisabeth Borne en début de semaine, on va interroger les manifestations sur leur avis vis-à-vis de cette rencontre, mais aussi sur la proposition de continuer les journées de 24 heures, et notamment pour faire pression sur le Conseil constitutionnel. Donc voilà cette situation, alors qu'il y a toujours des grèves reconductibles en cours, notamment dans les raffineries, dans l'énergie, et notamment le Technicentre de Châtillon et certains secteurs des éboueurs. Ces grèves reconductibles, elles se maintiennent aussi. Et enfin, toute l'offensive répressive que le gouvernement a lancée depuis une ou deux semaines autour de la dissolution des soulèvements de la terre, de la défense collective renaise, mais aussi la proposition de commissions d'enquête sur les organisateurs des manifestations spontanées. Donc on va aller interroger les manifestations sur tout ça, sur où ils en sont de cette mobilisation, de cette grève. Et voilà, avec toujours cette question posée par Révolution Périmente, comment battre Macron ? Arnaud Barret, du syndicat CGT Énergie Paris, travaille à Enedis. La première question que je voudrais poser, c'est sur la stratégie. Il y a eu beaucoup de débats cette semaine sur la rencontre avec Borne. La question qu'on se pose, du coup, fallait-il y aller ou non ? Nous, on était contre le fait d'y aller. Bien sûr, ce n'était pas forcément une bonne idée d'y aller. Sincèrement, je pense que c'était surtout pour conserver l'unité syndicale et le fait d'y être allé, ça a déjà donné un peu de crédit au gouvernement alors qu'il a perdu complètement depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il fallait y aller ? Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Je pense qu'il fallait y aller pour montrer le symbole à la population qu'on n'était pas fermé au dialogue, nous, de notre côté. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'attendait pas à grand-chose non plus. Du coup, ça nous a éclairé une fois de plus sur les méthodes du ministère, du gouvernement. Et puis de montrer qu'il n'y a aucune fin de nous recevoir. On va dans le mur au niveau dialogue social. Déjà, on a un nouveau bureau à la CGT, on a une nouvelle secrétaire générale qui a voulu y aller, elle a été. Et quand elle est sortie, c'est simple ce qu'elle a dit. On a un gouvernement qui se radicalise. Elle a envoyé le mot directement. Ils ne veulent pas écouter ce qui se passe sur les 64 ans, que les Français ne veulent pas travailler plus. Cette réunion, elle a servi à rien. Elle n'a servi à rien parce qu'elle n'écoute pas. Le gouvernement Macron n'écoute pas. Du moment qu'il n'écoute pas, il faut se mobiliser directement. Il faut vraiment un mouvement de blocage en France et que tout le monde se mobilise. Et on a bien vu le résultat. On savait l'issue avant même d'y aller. Donc non, effectivement, ce n'était pas une bonne idée d'y aller pour nous. C'était redonner du crédit au gouvernement qui en a perdu énormément. Si ça servait à quelque chose, ça a juste servi de comprendre qu'il ne fallait pas y aller. Déjà, parce que ça servait strictement à rien, sauf ce qu'on savait dès le départ, ne pas y aller. Et la prochaine étape que nous sort l'intersyndicale, pour l'instant, c'est de faire pression sur le Conseil constitutionnel. On sait qu'il y a des grèves reconductibles, particulièrement dans l'énergie, mais aussi dans les raffineries. Est-ce que vous, de votre côté, vous vous sentez un peu isolé de par la politique de l'intersyndicale ? Est-ce que vous pensez qu'elle fait les bons choix en continuant cette stratégie de grève de 24 heures ? Les bons choix, non, parce que ce n'est pas suffisant. On voit bien qu'on n'arrive pas encore à gagner et que la victoire n'est pas aussi rapide qu'on l'aurait espérée. Donc forcément, les choix ne sont pas uniquement les bons. Il faut être plus offensif. Il faut impulser une dynamique bien plus forte et le répéter encore et encore que ce n'est pas uniquement avec ces manifs-là de temps en temps qu'on va y arriver. Il faut impulser une dynamique bien plus offensive et puis insister sur le fait que la très grande majorité de la population est opposée à ça. Et donc forcément, le monde du travail dans tous les secteurs d'activité doit impulser. Comme on dit, la France à l'arrêt, ce n'est pas qu'un slogan. La France à l'arrêt, c'est concret. Et donc, on doit y arriver et c'est que comme ça qu'on va y arriver, par la grève et par le blocage de l'économie. Après, nous, sur Roissy, il y a eu un mouvement ce matin de grévistes, de travailleurs, d'autres salariés aussi du secteur, éducation, étudiants et cheminots, RATP, etc. qui sont venus et on a fait un blocage sur le terminal 2 et le terminal 1. On a été super agréablement accueillis par les passagers bloqués. J'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Il y en avait quelques-uns qui étaient un peu énervés, mais les passagers disaient « on comprend, on est avec vous, etc. » Et on a fait quelque chose et aujourd'hui, on a même piqué au cœur le patronat parce qu'on a touché directement le portefeuille parce que ça a des conséquences énormes sur le financier. On bloque l'aéroport, on est à la deuxième action. Là, maintenant, on visait le T2, c'est très bien. Le T2, c'est Air France. Là, maintenant, on se focalise sur le terminal 1. Pourquoi ? Le terminal 1, on a des compagnies du Golfe. Et les compagnies du Golfe, là-bas, leurs princes saoudiens, les princes du Golfe, vont appeler nos trois. Voilà, nos trois pour leur dire « Manu, à un moment, il faut arrêter. » Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait ? On bloque le T1, comme ça, les vols partent en retard. Un vol qui part en retard, c'est des connexions en retard. Ça coûte de l'argent à ces compagnies étrangères. Il faut toucher l'étranger. Il faut toucher tout ce qui est Europe, internationale, pour que les autres pays se disent « Voilà, ça fout le bordel en France, mais Macron, il faut qu'il réfléchisse. » Parce que quand il y a une manifestation, où est notre président ? Où il est ? Il est à l'étranger. Et on va continuer comme ça, on va continuer dans notre guérilla, nous au niveau de la base. Parce qu'on voit qu'au niveau de l'intersyndical, des autres sphères, ils ne veulent pas avoir un vrai plan de bataille. Au lieu de faire 11 jours saute-mouton, on aurait pu faire les 11 jours d'affilée. Mais d'un coup, et je pense qu'au lieu aujourd'hui, on sera en train de fêter la victoire. Et on ne serait pas encore en train d'essayer de faire des guérillas, que ce soit au niveau des étudiants, ou bien au niveau des éboueurs, ou des raffineurs, etc. En gros, là, aujourd'hui, je suis retraité. On a un régime de retraite particulier dans les IEG. Là, je défends l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, parce que je considère que cette société-là va, je ne sais pas où, mais va dans le mur. Et ce n'est pas la société qu'on imagine pour nos enfants. Moi, j'étais un peu craintif, vu l'espacement, vu le fait que les taux de grévistes aussi, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, ont baissé. J'étais un peu craintif sur cette journée, mais force est de constater que les gens, ils ont encore vraiment envie de se battre, de continuer, ils sont déterminés. Je pense que les gens, ils n'ont pas envie de sceller leur sort avec le Conseil constitutionnel, avec Fabius du sang contaminé, ou encore Juppé, ou tous les vieux bourgeois des différents gouvernements. Et donc voilà, c'est la force, elle est là, la force des travailleurs, c'est la grève, elle est dans les mobilisations, et il doit y avoir un durcissement de la situation. Le problème, c'est qu'on est dans un moment où on ne peut plus se permettre de faire des journées de mobilisation classique. L'intersyndicale, c'est très bien. Je veux dire, au démarrage, bien sûr, l'unité syndicale et autres, ça a permis cette massivité d'avoir des journées plutôt fournies avec du monde. Mais là, on n'est pas dans ce moment-là. Là, on est dans un moment de, soit on décide de porter les stockades au gouvernement, soit on décide de les plier, soit on ne veut pas. Et le problème, c'est qu'on est dans ça. Est-ce que la direction du mouvement ouvrier aujourd'hui, de cette lutte contre la réforme des retraites, a réellement envie de plier le gouvernement ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de victoire sans une crise profonde du système politique. Il faut que les gens se le disent. On ne va pas reprendre la vie comme si de rien n'était, le gouvernement ne va pas continuer sa vie comme si de rien n'était. Pour que le gouvernement recule, il faut le plier. On est avec Lucia du Point Levé de l'université Paris-Cité. Pourquoi tu es descendue manifester pour cette 11e journée de mobilisation ? Nous, on pense que c'est important de sortir dans la rue, surtout quand on a vu que hier, l'intersyndicale était prête à dialoguer avec le gouvernement, le même gouvernement qui nous matraque, le même gouvernement qui nous met justement ce genre de réforme. Et hier, on a fait une assemblée générale en disant haut et fort que nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut une vraie grève générale pour qu'on puisse faire reculer Macron et que ce ne sera pas que les journées de l'intersyndicale et que c'est important d'être ici aujourd'hui pour pouvoir discuter avec les gens. Aujourd'hui, avec les étudiants de Paris-Cité, on était au piquet de grève de Châtillon pour justement apporter notre solidarité aux grévistes. Mais aussi, ça nous a permis de pouvoir discuter entre nous de l'impact d'une grève comme celle de Châtillon, par exemple. Pour nous, c'est certain qu'on ne négocie pas avec un gouvernement qui nous réprime, avec un gouvernement qui nous matraque, qui nous gaze, qui fait qu'il y a deux manifestants après Sainte-Soligne qui sont entre la vie et la mort, qui répriment les lycéens, les étudiants, qui nous mettent en garde à vue, qui nous interpellent, mais qui aussi essayent d'acheter notre colère, comme on l'a vu avec le recul sur le service national universel, mais aussi avec la réforme des bourses, où le gouvernement tente d'acheter notre colère avec 37 euros parce qu'il a peur d'une explosion dans la jeunesse, d'un mouvement étudiant d'ampleur. Vous pariez sur l'explosion de la jeunesse pour contrer ces reflux qui pourraient être conjoncturels ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on voit une jeunesse, par exemple à Paris 1, où ils étaient plus de 1000 en Assemblée Générale, et je pense que ça montre que la jeunesse n'est pas prête à baisser les bras et que justement, c'est comment on va apporter ce moral-là aux travailleurs et de déborder le calendrier de l'intersyndical pour remettre une couche et ressortir avec une stratégie qui pourrait être gagnante. Si on perd, ça va être encore plus dur. Je veux dire, entre Marine Le Pen qui monte dans les instituts d'opinion et le gouvernement qui est en train d'essayer de durcir le ton, ça va être encore plus terrible. Et on voit que qui ils visent ? Ils visent les organisations syndicales, les organisations de gauche, ouvrière et autres, d'extrême gauche notamment, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui de maintenir une radicalité, une contestation dans le pays après deux mois et demi. Donc oui, ils jouent leurs cartes. Maintenant, je pense que nos cartes à nous, elles sont beaucoup plus fortes. On a la massivité, on a le rapport de force. Maintenant, il faut décider, comme je dis tout à l'heure, soit on les plie, soit ils nous plient. Darmanin, quand il dit « je vais dissoudre les soulèvements de la terre », il envoie un message. Soit c'est vous qui gagnez, soit c'est moi. Si vous gagnez, je disparais. Si je gagne, vous disparaissez. Et donc face à ça, on ne peut pas aller boire des jus d'orange à Matignon et faire comme si de rien n'était. On était au milieu des années 90 et qu'on pouvait discuter en plein cœur pendant qu'on réquisitionne, pendant qu'on réprime des éboueurs. On éborne des travailleurs de la SNCF. On peut venir discuter comme si de rien n'était, et serrer la paluche et rentrer chez soi. Ça, c'est terminé. Pourquoi M. Darmanin, 100 points à mou ? Justement parce que nous avons contesté, avec des voix légales, les déclarations de la préfecture et de son ministère par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Étienne. Il y avait une équipe de nos observateurs qui était à côté, très près de l'endroit où Serge a été touché et qui ont pu assister, enregistrer le dialogue qui a pu se passer avec la préfecture, avec les autorités sanitaires. C'est pour ça que M. Darmanin s'en prend à nous. Quand la Ligue des droits de l'homme se prononce, ça donne du poids à la parole de ceux qui contestaient la façon dont la police était intervenue à Saint-Étienne. Après, c'est scandaleux de s'en prendre à nos financements. Et on espère qu'au-delà de nous, il n'y en aura pas d'autres. On monte aussi au créneau parce qu'on ne veut pas laisser faire ce genre de choses. Parce qu'on est dans le cadre d'une répression vis-à-vis de la liberté associative qui est assez inquiétante. Ce qui nous fait très chaud au cœur, je dirais, si vous me permettez de le dire comme ça, c'est de voir le nombre de gens qui manifestent leur soutien, qui le font juste en portant le badge aujourd'hui. Je crois qu'on n'a jamais vu autant de badges de la Ligue des droits de l'homme dans une manifestation et les mots que nous disent les gens, les messages qui nous sont envoyés, les demandes d'adhésion, les dons financiers, c'est un truc depuis 24 heures qui est un peu surréaliste. Et d'une certaine façon, on est réconfortés par ça et ça nous donne de l'énergie pour combattre bien au-delà de nous-mêmes. Parce qu'au-delà de nous-mêmes, c'est quand même toute une série d'atteintes autoritaires, de dérapages autoritaires que l'on voit se mettre petit à petit en place et qu'on n'arrêtera pas de dénoncer. On est avec Adrien Cornet de la CGT Total Grand-Puy. Alors on va commencer par l'info du jour pour les raffineurs. Les réquisitions de grévis sur la raffinerie de Normandie ont été cassées par le tribunal de Rouen. Qu'est-ce que tu as... Quelle est ta réaction face à ça ? Une grande fierté. Je t'avoue, j'ai même sauté de joie. Et je me suis mis à la place de mes camarades normands. Je les ai appelés et je leur ai dit, vas-y, raconte-moi le visage du patron de la raffinerie de Normandie qui reçoit en fait le papier qui dit que ses réquisitions et celles du gouvernement, il peut se les foutre à la poubelle. Et maintenant, il va devoir refermer les vannes. Et les grévis, s'ils veulent, ils peuvent rentrer chez eux. Et après, nous, quand on combat les réquisitions, on ne le fait pas simplement sur le terrain de la justice. On le fait aussi par la force, la solidarité entre travailleurs. C'est ce qu'on a fait avec le réseau pour la grève générale. On s'est rendu avec à peu près deux bus. On était plus de 200 personnes. En fait, pour aller récupérer de force le piquet par la force des travailleurs où il y avait l'Interpro, mais il y avait aussi toute cette jeunesse qui est venue nous filer un coup de main. Et on a récupéré le piquet. Ça a donné énormément de force à la grève. Et c'est aujourd'hui en partie pour ça que les raffineries de Normand sont encore dans la grève. C'est parce que ça leur a donné beaucoup de force. Ils se sont sentis beaucoup moins seuls. Et c'est ce qu'on veut faire avec le réseau pour la grève générale. C'est de multiplier ce genre de démonstration, ce genre de rapport de force. On est avec Clément Allochon, qui est cheminot au Technicentre Atlantique, qui est le centre de réparation des TGV de tout l'axe atlantique de Rennes à Bordeaux. Vous, vous êtes en grève reconductible. Votre grève, elle tient. Y compris, on sait que ce n'est pas forcément le cas dans tous les secteurs de la SNCF. Qu'est-ce qui fait que vous, vous arrivez à tenir si longtemps ? Quelle est votre force ? En fait, on s'organise beaucoup avec les caisses de grève. Et puis surtout, notre force, c'est la grève sauvage. C'est la puissance de frappe. On désorganise totalement la production en opérant de cette manière-là. La grève sauvage, j'explique un peu pour nos auditeurs. C'est que, comme vous le savez, à la SNCF, il y a nécessité de poser des déclarations individuelles au préalable de 48 heures avant pour faire grève, ce que n'ont pas fait les salariés du Technicentre. On est dans la 11e journée de manifestation et on voit qu'il y a des difficultés aussi entre les secteurs qui sont en grève reconductible, non seulement à tenir, mais aussi à se coordonner. Je crois que toi, tu fais partie du réseau pour la grève générale. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce regroupement ? Déjà, ça regroupe plein de secteurs. Nous, pour les AG, pour dire un peu ce qui se passe partout, c'est vachement pratique. Mais en plus de ça, le réseau organise énormément d'actions. Il organise même des gens qui ne sont pas forcément un secteur bloquant et ça apporte plein de choses. Les étudiants de Saint-Charles, qui nous ont fait cette magnifique banderole qui est derrière moi, avec des étudiants en cinéma qui ont organisé une projection. Ils ont ramené 670 euros pour notre caisse de grève. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel de faire toutes ces démonstrations-là, de montrer que l'art, la culture, ils peuvent s'exprimer dans la grève. Mais de multiplier aussi les actions avec d'autres secteurs et de montrer qu'on est contre cette réforme. Et de montrer aussi quelque chose d'alternatif. Parce qu'en réalité, il y a aussi ça qui ressort du réseau. C'est une stratégie alternative à la stratégie perdante de l'intersyndicale. Et justement, de parler en fait de la... Toi, tu étais contre que l'intersyndicale ait rencontré Elisabeth Borne ? Bien sûr. Nous, quand on est en grève sauvage, ça va faire trois semaines qu'on est en grève sauvage. Ça fait un mois qu'on est en grève reconductible. Évidemment qu'on est contre. Voilà, Borne, elle aura annoncé qu'il n'y aurait pas de retrait de la réforme. Pourquoi y aller ? Pour manger les petits fours ? À un moment donné, voilà. Nous, on est un secteur qui est au cœur de la grève. Et nous, voilà, pour la grande majorité du Techie Centre, on est contre ça. On dénonce ça. Et justement, on pense que le plan de bataille, il n'est pas à la hauteur pour gagner. Aujourd'hui, il nous faut une grève générale reconductible, dure pour gagner. Et en fait, nous, on a cherché à être aussi un exemple pour les autres cheminots, pour les autres travailleurs. De dire, voilà, maintenant, Macron veut passer en force avec son 49-3. Nous, on va durcir. Et notre 49-3 à nous, c'est la grève sauvage. Vous avez appelé à une réunion nationale du Réseau pour la Grève Générale le samedi, qui suivra juste les rendus du Conseil constitutionnel. Comment, toi, tu vois cette réunion ? Pourquoi elle est importante, selon toi ? Elle est importante parce que les raisons de la colère sont toujours là, en fait, très profondes. Il y a même de nouvelles raisons de se mettre en colère. Enfin, je veux dire, les réquisitions, la répression, Sainte-Sauline, tout ça, ce qui s'est passé là. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes même qui veulent encore rentrer dans la bataille. De nouveaux secteurs du monde du travail qui veulent partir pour combattre l'inflation sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail. Et toutes ces masses de militants convaincus qu'il ne faut pas rentrer chez soi, qu'il ne faut pas baisser la tête et qu'il faut faire en sorte de pourrir la vie de ce gouvernement qui nous l'a pourri à nous, eh bien, il faut qu'on s'organise ensemble. C'est pour ça que nous, on les invite à venir participer à cette réunion. Donc, ce sera le samedi 15. Donc, voilà, on vous enverra le rendez-vous, le lieu de rendez-vous sur les réseaux sociaux du réseau pour la grève générale pour qu'on continue à s'organiser ensemble et aussi à élargir la grève, à la massifier, à faire en sorte que d'autres secteurs puissent se joindre à nous, voilà, et faire en sorte aussi que, pourquoi pas le mois de mai, soit un mois de mai comme on a connu en 68 et comme on dit dans les cortèges, tu nous mets 64, on te mettra à 68. Faisons de ce mot d'ordre une réalité. C'est un peu des paroles d'un terroriste intellectuel, j'ai l'impression. Oui, c'est un défi qu'on lance directement à Darmanin. Tu as parlé justement qu'on a réentendu les deux, trois dernières semaines, l'extrême droite qui avait été, je pense qu'on peut le dire, absente. Janvier, février, les 90 députés du Front National, ils étaient absents de tous les plateaux. Là, ils sont à l'offensive. Qu'est-ce qui explique pour toi cette nouvelle offensive de l'extrême droite et surtout jusqu'où elle peut aller, selon toi ? L'extrême droite, elle profite des crises systémiques. On sait très bien que le vote Front National, c'est souvent, et moi, j'appelle vraiment les gens à la raison aussi, c'est-à-dire que le vote Front National, ce n'est pas une la terre brûlée, ce n'est pas vrai. Il y en a qui le voient comme ça en mode, je vais voter FN, comme ça, ça explose, il y a la révolution. Il y en a qui pensent même parfois que s'ils mettent un bulletin Front National, derrière, peut-être, tout le monde va sortir du coup d'un coup parce qu'ils accepteront. Non, Trump, personne n'est sorti. Bolsonaro, personne n'est sorti. Salvini, personne n'est sorti. Ils arrivent, ils se maintiennent parce qu'ils ont des programmes néolibéraux ou libéraux qui vont très bien à la bourgeoisie. Donc, ils arrivent comme ça. Ils profitent des crises aiguës, ils profitent aussi de la démoralisation de notre camp social, des travailleuses et des travailleurs. Ils font leur beurre sur ça, sur la colère, la démoralisation. Et que si on perd ce mouvement, c'est l'échec de qui ? Ce n'est pas l'échec du Front National parce que le Front National, il n'apparaît pas comme dirigeant de mouvement. Lui, il est là, il montre qu'il soutient, mais il sait qu'il est à bonne distance. C'est-à-dire que, d'un côté, il n'est pas responsable de la défaite, mais en même temps, s'il y a défaite, il espère que les gens se tourneront vers lui pour mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et c'est faux. La famille Le Pen est une famille bourgeoise. Le Rassemblement National et le Front National avant ont été fondés notamment par une partie de Waffen-SS. C'est un parti dans lequel qui compte des militantes et des militants fascistes, néo-fascistes et autres. Et donc, leur politique, elle est droitière. Elle est contre l'augmentation des salaires. Le Rassemblement National a voté contre l'augmentation des salaires, contre l'augmentation du SMIC. Donc, c'est ça la réalité. Ils ne vont rien changer derrière. Et pour moi, c'est ça ce que ça symbolise. Par contre, maintenant, Marine Le Pen, elle monte dans les instituts. On dit, si demain, elle était élue, si l'élection était demain, non, l'élection, elle est dans 4 ans. Donc, d'ici 4 ans, il peut y avoir des guerres, des crises sanitaires, des révolutions, des pré-révolutions, des grèves qui gagnent. Donc, voilà, maintenant, ça doit en tout cas m'alerter. Moi, ça m'alerte en tant que militant antiraciste aussi. Et ça doit nous alerter toutes et tous qu'on ne doit pas gagner uniquement pour récupérer nos retraites comme avant, mais on doit gagner aussi pour éviter de se retrouver dans des scénarios de la peur dans 4 ans, 5 ans, etc., et faire des choix qui vont nous coûter. Parce que les gens qui ont fait le choix de Macron, aujourd'hui, ils le regrettent. Les gens qui ont fait tel ou tel autre choix, ils le regrettent. Et donc, la meilleure solution, la meilleure réponse à la montée de Le Pen, c'est d'être dans la rue, c'est d'être dans la grève, c'est de durcir le mouvement et de faire en sorte qu'on arrache les choses. Parce que si on arrache la victoire, ça va être une victoire du mouvement syndical, ça va être une victoire du mouvement ouvrier, de la jeunesse, et ça va ouvrir des aspirations à lutter, à aller chercher des salaires, à aller chercher des nouveaux acquis sociaux. Je veux dire, par là, moi, je ne crois pas une seule seconde qu'au lendemain d'une victoire contre la réforme des retraites, les gens s'arrêteraient là et rentreraient chez eux. Je pense que les gens continueraient et iraient essayer de faire en sorte de changer même la donne sur plein d'autres aspects. Donc voilà, on arrive à la fin de cette manifestation parisienne. Alors, on n'a pas encore les chiffres déclarés ni par la préfecture ni par les syndicats. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est loin d'être la plus petite des manifs. Voilà, on a vu deux cortèges différents, relativement fournis. On est loin de la fin de mouvement que BFM et CNews prédisent à chaque journée de mobilisation. Mais surtout, on voit aussi beaucoup de colère. Et au-delà de la colère aussi, je pense, de l'incompréhension vis-à-vis de la stratégie de l'intersyndicale. Par exemple, sur la rencontre avec Elisabeth Borne, certains sont partagés, certains disent c'était bien d'y aller, c'était pas forcément une opportunité, mais tout le monde est d'accord pour dire que ça a été inutile. Et du coup, se trouve cette rencontre assez, au final, inopportune. Au-delà de ça, on l'a vu aussi, c'est la stratégie plus globale de cet intersyndicale qui est remis en cause par beaucoup de secteurs. Alors, des secteurs qui sont déjà en grève reconductible, comme on a vu les cheminots, les raffineurs, mais aussi la jeunesse, où je pense qu'on peut se dire, sans se tromper, que cette jeunesse, elle est très peu représentée dans l'intersyndicale et elle ne voit pas, dans Laurent Berger, Sophie Binet, Simon Duteil et les autres dirigeants de l'intersyndicale, des gens qui représentent les intérêts et les aspirations de ces étudiants, de ces lycéens qui bloquent leur fac, qui manifestent, y compris plusieurs fois par semaine, y compris dans des manifestations spontanées, et qui sont aujourd'hui très durement réprimées par le pouvoir. Je pense que ce qui, pour continuer, ce qui ressort de cette manifestation, c'est aussi, évidemment, l'énorme offensive répressive du gouvernement, d'Armanin, des dissolutions, des réquisitions de grévistes, etc., qui continuent de frapper la grève et face à ça, c'est évidemment seulement l'unité qui pourra faire recul le gouvernement et avant tout, la victoire. Comme le disait Anas Kazib, si le mouvement est défait, cela donnera énormément d'opportunités pour durcir les mesures de répression contre toutes les organisations de gauche, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, mais aussi, ça va donner une voie pour l'extrême droite, pour les années à venir, une extrême droite qui va se nourrir de la démoralisation, des grévistes et de tous ceux qui se sont levés contre cette réforme des retraites. Voilà, c'était Arthur Nicolas pour Révolution Permanente.